Tous les ans, l'Assemblée nationale et le Sénat votent le budget. Le budget est composé du PLF, projet de loi de finances, et du PLFSS, projet de loi du financement de la sécurité sociale. Ces deux budgets autorisent l'État à prélever l'impôt, ce sont les recettes, et également à effectuer l'ensemble des dépenses. Il y a huit commissions à l'Assemblée nationale. Chaque député est attribué à une commission. Je fais partie de la commission finance, et c'est cette commission finance qui va voter les budgets de l'État, PLF et PLFSS. Il y a plusieurs indicateurs qui montrent que les choix politiques ont été bons. Le premier, c'est que 5400 emplois ont été créés dans l'industrie, sachant que depuis 16 ans, l'industrie perdait de l'emploi. C'est également le financement des PME et des start-up. L'augmentation du financement des PME et des start-up est de 65%. Et surtout, sur le deuxième trimestre 2018, c'est un million de CDI qui sont créés, ce qu'on n'a pas vu depuis les années 2000. L'intérêt du budget est surtout de retranscrire la politique du gouvernement. Le budget, c'est beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut voir derrière, c'est à quoi on veut arriver et qu'est-ce que le gouvernement veut faire passer dans son budget. Il y a deux lignes directrices principales du budget. Libérer les énergies, et ça, c'est le travail sur les entreprises, pour les faire grandir et remettre le travail au cœur de l'économie, afin que le travail paye plus. La deuxième partie, c'est protéger les plus fragiles. Du coup, l'ensemble des CETEX budgétaires seront votés avant le 31 décembre 2018.